On parlait de Denver, Djokic. Non. C'est quoi ça ? Ça vient de tout ? C'est pas possible. Il fait tout, à part défendre. Et je trouve qu'il ne défend quand même pas si mal. Écoute, je vais résumer ça en une phrase, pour ne pas qu'on rentre dans les débats qui ne servent à rien. Tu as ceux qui jouent aux dames, et tu as ceux qui jouent aux échecs. Djokic, il ne joue pas aux dames, là. C'est un grand master, lui. C'est un grand master des échecs. Parce qu'on parle beaucoup de Murray, mais c'est lui, là, l'équipe. C'est Djokic. Mais tu ne voyais pas les pick and roll. Pick and roll. Il roule. Il passe la balle. Il récupère la balle poste haut. Il fait genre, il va la passer à un gars avec son regard là, pour la passer à l'autre gars qui est là-bas, qui est dans le corner. J'écoutais, j'écoutais. Il s'amusait. Popovic qui disait que tu fais une prise à deux sur lui quand tu es sûr qu'il ne t'a pas vu arriver. Sinon, tu ne peux pas faire une prise à deux. Il doit arriver. Si tu l'as fait, il t'a vu arriver dans la vision périphérique. T'es là-bas, il est parti. Comme ils disent, c'est Grey's Anatomy Brain Surgery. Le gars, c'est opération du cerveau. C'est un chirurgien, lui. Pour qui ? Non, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui représentait quelque chose pour moi, c'est le basket américain. Tu comprends ? Je n'ai jamais été le basket français. Ça ne m'a jamais intéressé, entre guillemets. Tu comprends ? Ce n'est pas… Quand les gens allaient voir Limoges mouraient pour voir Dakoury, Ostrovski, et Ken Dancy, et je ne sais quel autre hurluberlule jouer sur France 2, nous, on mourait pour avoir la cassette de Comply With Me ou les cassettes de match universitaire. Tu comprends ? Le basket français n'a jamais été notre motivation. Enfin, du moins moi et les gars avec qui j'étais. Donc, j'ai été en équipe de France pour jouer avec mes gars. Parce que Moustapha Sonko, Alain Dibbe, Makan Dumassi, Juan Junior, David Lesmond, tu vois, tout ça, c'est… C'est les gars de ça. Tout ça, c'est mes gars. Donc, j'ai été en équipe de France. Mais si, pour bien entendre cette histoire, pour que les gens comprennent, parce que les gens ne comprennent pas vraiment comment… Comment est-ce qu'un jeune vient à jouer en équipe de France ? Si Geneviève Guinchard, qui est à l'époque CTR de Haute-Normandie, n'appelle pas la Fédération Française de Basket pour leur dire « Voilà, il y a un jeune qui joue à Évreux, là, en espoir, qui doit être en équipe de France Junior. » Jamais il ne joue en équipe de France. Comment ça ? Comment ça dit ? C'est Geneviève Guinchard qui a fait qu'ils m'ont présélectionné en équipe de France. Sinon, tu penses que ça ne serait jamais arrivé ? Jamais, jamais de la vie. Je n'ai pas le profil. On the size, je suis trop petit pour jouer intérieur, je joue intérieur, je suis à critique relativement. Mais je ne suis pas à l'époque, je ne suis pas Laurent Fouarest, je ne suis pas… Tu vois, des joueurs qui ont été formés en tant que… à la bonne taille, en tant qu'arrière, en tant… Tu comprends ? Moi, je suis juste un gars qui est là, qui saute et qui joue au centre de formation. Pourtant, tu as un joueur comme Pietrus qui a fait une carrière incroyable au poste 5 en équipe de France, puis qui a… Oui, 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 mais… Oui, mais moi, si tu te souviens bien, très tôt dans le processus, je dis dans la presse, alors que je n'ai encore que 16-17 ans, je dis dans la presse, moi, dans la presse du basket français, alors que je suis encore en centre de formation, je dis, mais… Je ne comprends pas pourquoi des joueurs comme Bill Barr arrivent à être pivot à 2 mètres, alors que des joueurs de 2 mètres, alors qu'Enfernie Hardaway sort de Memphis State. Magic Johnson est un All-Star en NBA. À 2 mètres, il est meneur de jeu. Donc, c'est la transition au moment où le basket… Au moment où moi, je commence à rentrer, à devenir un basketteur sérieux, c'est le moment où je me rends compte que le basket français est un système, pour moi, d'exploitation. OK. Puisque je me dis dans ma tête que si je continue à suivre ce cursus basket français, je vais finir comme Jim Bilba, 2 mètres pivot. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, très tôt, moi, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à jouer Elie et 2e arrière, pour pouvoir aller jouer à l'université et pour pouvoir aller jouer à l'NBA. Je ne m'en suis jamais caché. Donc, quand je rentre du championnat d'Europe junior qu'on gagne en 92 et que je joue pivot… Donc, Geneviève Gachar rappelle, je fais les sélections, je rentre dans l'équipe. Geneviève Gachar, qui est une ancienne internationale française, qui était une amie de ma mère aussi. Elle aussi a joué au basket de haut niveau. Je rentre dans cette structure. On gagne le championnat d'Europe junior 92, je joue en 4 à 1,96 m. Je sais très bien que ce n'est pas là qu'il faut que je sois. Et c'est là que je dis qu'il n'y a pas de formation en France pour des gars comme moi. Ils vont me former à faire quelque chose qui ne va pas me bénéficier, mais va les bénéficier eux. Ça veut dire, le black, tu jumpes, tu cours vite, tu sautes haut, va à l'intérieur, prend des rebonds, pendant que les autres, les shooters, les gars qu'on va former techniquement à devenir des joueurs de haut niveau, eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Après, ça a marché pour certains, Florent, Bilba, tout ça. Mais moi, je n'en voulais pas de ça, tu comprends ? Donc déjà, à la base, je n'ai jamais été un fan du basket français et de la formation française. Pour expliquer, toi, tu pouvais jouer 2, 3, 4 à peu près ? Non, à l'époque, je pouvais jouer 4. À l'époque, je ne pouvais pas de l'idée. Plus jeune, tu jouais 4, mais quand tu joues à l'université et que tu rentres l'NBA, tu es... Non, mais je vais à l'université pour apprendre à jouer dans l'aile. Et quand je pars, je dis, moi, mon objectif, c'est d'apprendre à jouer, parce qu'en France, vous ne m'avez rien appris. C'est ce que je dis, moi. Donc, mes relations tout de suite avec le basket français, tu comprends bien qu'elles vont être compliquées. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive quand je suis en équipe de France. C'est quelque chose qui est arrivé bien avant. Bien avant. Les gens de la fédération, les gens, tout ça, le savent. Voilà. Donc, ils savent très bien. Donc, moi, une fois que j'arrive aux États-Unis, je me forme, je me forme, j'apprends à jouer, j'apprends à jouer. Je vais à Michigan, ce n'est pas encore ça. Je transfère à San Jose State. C'est mieux, parce que là, j'apprends techniquement à changer de poste et à devenir un arrière, un élier, un arrière. La première chose que je vais dire quand je vais te drafter, c'est qu'en France, vous êtes des clowns. C'est ce que j'ai dit. Donc, on parlait de l'équipe de France, puis du message que tu leur envoies quand tu arrives, parce que c'est un discours que tu as toujours eu, plus ou moins. Moi, je comprends, mais j'ai du mal à accepter, parce que c'est comme… Et les gens ont du mal à comprendre. On fait des choix dans la vie, et on a le droit de faire les choix qu'on veut faire. Moi, j'ai présenté la Côte d'Ivoire en natation. Bon, j'étais très, très fier de représenter la Côte d'Ivoire, mais si j'avais pu le faire avec la France, j'aurais été fier aussi. Tu vois ? Non, 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 mais bien sûr. Non, attention, je ne te dis pas que… Je ne te dis pas que je crasse sur la France. Non, 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 mais tu n'as jamais eu cette aspiration ? Non, non, je n'ai jamais eu cette aspiration, parce que pour moi, le basket français, ce n'est pas ce qui allait me faire monter. Oui. Je n'ai jamais eu cette aspiration, puisque pour moi, le basket français, vraiment, honnêtement, quand je te dis ça, tous les coachs que j'ai eus, peut-être mis à part Jean Malassigné, qui est le premier coach que j'ai eu à Évreux en centre de formation, mais tous les coachs que j'ai eus en France, ma perception des choses, c'est qu'ils n'étaient pas là pour m'aider. Honnêtement. Donc, je n'ai jamais, dans l'équation, dans l'équation basket français, est-ce que le basket français va m'aider à progresser, va m'aider à avancer ? Ce résultat a toujours été nul. Alors, c'est de volonté de vouloir venir. Et c'est encore pire. Écoute, c'est encore pire. Une fois que tu rentres d'université, tu as vécu des trucs de ouf, avec des coachs de ouf, mes coachs universitaires, mais entre Fischer et Stan Morrison, et Keith Moss, et les assistants Stan Stewart, des gars qui te parlent basket. Je veux dire, des vrais gars qui ont joué au niveau, tu comprends ? Coach McClintock, des gars qui ont gagné le championnat NCA en 1960 avec Berkeley. Des gars qui étaient coachés par Pete Newell. Tu arrives en équipe de France et tu es coaché par Jean-Pierre de Vincenzi. C'est un prof de sport. Non, tu rigoles. Non, mais how the hell ? C'est un prof d'éducation physique. J'aime ça comment tu dis. J'aime ça comment tu dis. Ouais, mais bon, Jean-Pierre de Vincenzi, il n'a peut-être pas le palmarès de tes éducateurs et puis je vais les déjouer. Mais je ne te parle pas de palmarès, je te parle de... Il a Z, il a OQ... Attends. Et c'est encore pire après quand tu arrives au niveau NBA et tu arrives en équipe de France et tu passes d'un entraînement, tu passes d'un entraînement... You go from Dark Rivers ? Tu passes de Dark Rivers ? Tu parles de Dark Rivers derrière avec un staff de 25 personnes ? Tu passes de ça à Alain Weiss et Vincent Collet avec à la vidéo Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si tu te rends compte du décalage. Attends, non mais... Tu ne peux pas me dire non mais bon. Tu ne peux pas me dire non mais bon. Et tu as Moustapha... Donc, tu es dans la chambre. Et tu as Moustapha... Donc, tu as l'autre qui est coaché par Popovic, l'autre qui est coaché par Malkovic, l'autre qui est coaché par je ne sais qui, l'autre qui est Obradovic, l'autre qui est machin. Et toi, tu arrives et... Et tu as machin à la vidéo. Non. Il faut faire preuve d'un grand professionnalisme. parce qu'il y a des dossiers je ne peux pas te les sortir là mais il y a des trucs tu rigoles. Tu rigoles. Littéralement, tu rigoles. Et ça, c'est quelque chose... Et ça, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne comprennent pas. Mais toi, tu aurais kiffé le sport en Afrique. C'est autre chose aussi. Ah non, non, non. Mais là... Non mais là... Tu veux monter d'une coche ? Je ne peux même pas imaginer. Tu arrives. Le coach, c'est le cousin du gars de la fédération. Ah, c'est chaud. Il n'a jamais joué. En effet, tu as raison. Ça pourrait être pire. Au moins, on deal avec des gars qui ont des BE1, qui ont des BE2, tout ça. Ça pourrait être pire. C'est vrai, ça pourrait être pire. Mais je voulais juste mettre le doigt sur quand même le fait qu'il y avait quand même un décalage dont le public n'est pas nécessairement conscient. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce que tu dis que tu vas jouer pour ton pays et tout ça. Ouais, c'est bien. Sauf que... Écoute-moi, le coach des Hugo, les Hugo, ils ne sont pas coachés par un prof de PS. Ni les Italiens, ni les... Tu me donnes les noms des gars. C'est Euroleague minimum. Ouais. On se comprend. Ouais. C'est Euroleague avec de l'autorité. Il y a des gars qui ont joué, des gars qui ont joué et qui coachent. Et quand ils te disent là, tu sautes, les gars, c'est où ils savent. Il n'y a pas de... Ça ne bégaye pas. Tu comprends. Et puis tu veux aller au combat avec eux et puis tu es solidaire avec ces gars-là. Et puis... Mais ils ont été au combat eux-mêmes. De Vincent-y, excuse-moi, mais dans quel combat il a été ? Dans quel combat basket il a été avec qui ? Qui puissait. Il est peut-être une personne extraordinaire. Mais bon, c'est ça. Non, non. Basket moins wise. Voilà. Moi, je ne te parle pas de la personne. Il faut bien différencier la personne et la compétence de cette personne à faire le job d'entraîneur de haut niveau. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour résumer, ma relation avec le basket français a toujours été la même. Je n'ai jamais considéré que le basket français pouvait m'aider. Et donc, si déjà, tu commences de cette premise, il ne faut pas non plus t'attendre à ce qu'il fasse en sorte que ton expérience soit une bonne expérience. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça aurait été hypocrite de ma part de croire que la France allait me donner quelque chose alors que j'attendais... Enfin, le basket français, entre guillemets, alors que moi, je n'attendais rien d'eux. Mais tu décides quand même de venir. Tu décides quand même de venir. Non, mais moi, je vais jouer avec mes potes. OK. C'est pour ça que j'ai commencé en te disant « Ma femme m'a dit « Ne va même pas jouer là-bas. » Ça ne sert à rien. Je comprends que tu veux aller jouer avec tes potes, tout ça. Mais de toute façon, tu y vas parce que tu y vas avec tes potes. Mais tu ne vas pas parce que tu représentes ton pays et tout ça. Tu n'es pas dans ce mode-là. Donc, il ne va pas. Il ne sert à rien. Si tu vas y aller, vas-y parce que tu es dans le mode. Tu es en mode, tu veux représenter ton pays. Tu vois, machin. Non, moi, j'allais voir mes potes. Ça me faisait plaisir pendant l'été d'aller jouer avec mes gars. Comment tu veux que ça se passe ? Donc, il y a des années, ça se passe bien. Il y a des années, ça se passe moins bien. Tu vois ? Tu vois, je ne sais pas. Tu vas en aprime, tu vas en junior, ça se passe bien. Après, tu vas en senior. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des très bonnes expériences. Es-tu près de l'équipe des Jeux, toi ? Es-tu près de l'équipe des… Non, non, non. Non, je ne fais pas les Jeux. Non, non. Donc, on se qualifie pour les Jeux au championnat d'Europe qui est en France en perdant contre l'Espagne pour la place de ce que j'appelais à l'époque la médaille en chocolat, la troisième place, alors qu'on avait une équipe pour gagner et tout le truc. Donc, on perd, oui, contre l'Espagne, je crois, pour la troisième place, mais on se qualifie quand même pour les Jeux. Mais il me faut comprendre que je ne vais pas aller au Jeux. Bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, il devient l'oeuvre de dé. Let's go, let's go, let's go. Mais quand j'y pense et quand on se parle tous ensemble, tu vois, à l'indic de Moustapha Sanko, on est en train de Snapchat, on est en train de Zoom, on est en Zoom, pas Zoom, mais FaceTime avec WhatsApp, et on se parle, on parle. Nos meilleurs souvenirs, nos meilleurs rigolades, nos meilleures scènes de ouf, nos meilleurs délires, c'était à ces moments-là. Et on en parle et on est roulé par terre. On se roule par terre entre les scènes de tel truc, tel truc. Donc, tu vois, malgré le fait que moi, je n'étais pas là pour vraiment représenter le drape, tu sais, c'était pas vraiment, et j'étais là pour jouer au basket pendant l'été, tu vois, pour travailler mon jeu. Les mémoires et les souvenirs qui restent, les meilleurs souvenirs sont ceux-là. Oui, c'est quand même bien. L'équipe de France t'aura donné ça, mais je suis sûr, j'ai eu des bons moments de jeu, de basket aussi, je suis persuadé. Oui, bien sûr, il y a eu des bons moments de jeu. Tu joues, tu t'éclaves. C'est ce qu'on aime faire, de toute façon. Divac, une fois, il a dit un truc qui était brillant. Il a dit, je n'arrive pas à comprendre comment ces gens nous donnent des millions pour faire quelque chose qu'on ferait gratuitement. Oui. Parce qu'on aime tous le jeu, on aime jouer. Donc, oui, 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 il y a indéniablement des bons souvenirs. Mais, c'est pas, c'est, les souvenirs, c'est les vestiaires, les rotaires, les délires, les scènes, tu vois, des trucs comme ça. Après, sur le terrain, on a tous joué. Tu te souviens d'un team dunk ou telle action, tel truc, t'en parles. Mais, voilà. Quand tu vois, quand tu vois l'équipe de France qui, qui, qui après, bon, continue, en 2000, ils sont médaillés, c'est ça, en 2000, ils sont médaillés, super médaille, beau match. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé dans cette compétition-là. Mais après, on voit, je pense que l'équipe de France a depuis beaucoup progressé. On a beaucoup, beaucoup de joueurs. Est-ce que tu… En fait, d'abord, un, tu as reçu ta relation aujourd'hui avec le nouveau leader du basketball français, Tony Parker. Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu es en compétence avec lui ? Non, non, j'ai joué avec lui au championnat d'Europe en Suède. Ok. Mais, c'est pas, c'est pas, c'est pas ma génération. D'une part, c'est pas ma génération et puis, c'est pas mon gars. C'est pas des gars qui ont été élevés comme moi j'étais élevé. Ok. Vous n'êtes pas du tout… Je ne serais pas 10 minutes à boire Starbucks avec ce gars-là. C'est pas… On ne vient pas de la même… Je ne sais pas comment… Vous avez-tu déjà échangé ? Est-ce qu'il y a un respect de vous deux ? Est-ce que vous connaissez ? Non, moi, je ne sais pas. Pour moi, t'es quand même un pionnier. Quand je dis pionnier… Quand je te dis que ce n'est pas mon gars, ce n'est pas mon gars. On n'est pas… On n'a pas été élevés de la même manière. Ok. Donc, il n'y a jamais eu de rapprochement. Je ne peux pas t'expliquer ça de manière plus simple que ça. Vous ne vous êtes jamais rencontrés ? Jamais, jamais. Vous n'êtes jamais rencontrés ? Si, on a joué dans la même équipe. Ok. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis un gars de… Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis un banlieusard de la région parisienne qui jouait du 3-3 sur le bitume et qui est parti en centre de formation et qui est rentré pendant les vacances pour faire des tournois avec ses potes de la région parisienne en partant en province pour jouer contre des National 3. Je ne sais pas. C'est une montagne… On n'est même pas la première école. On n'est même pas le premier groupe. Le premier groupe, c'est Mustapha Sonko. C'est eux, nos exemples. C'est Mous, notre exemple. C'est Mous, notre star. Il n'y a pas de… Après, les autres qui arrivent derrière, tu sais comment on les appelle. C'est les types eux. C'est les petits. Oui, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas de… Oui, oui. Et puis eux vont rappeler la génération d'après et les types eux aussi. Voilà. Et après, les types eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et on espère qu'ils vont bien guider la génération qui arrive derrière eux. Mais attention, ça ne veut pas dire que les petits, il n'y en a pas qui jouent. Il y en a qui jouent. Bien sûr. Il fait partie de ces joueurs. C'est un très, 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 très grand joueur de basket. C'est un très bon joueur. Mais je ne me pose pas avec lui pour boire un café. On va prendre un café. Basketball Wise, tu es capable de dire, de reconnaître que, bon, ben voilà quoi. Lui… Ah oui, 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 ah oui, ah oui, ah oui, il y en a. J'ai une mentalité. Oui, il y a lui et derrière, il y en a encore qui arrivent. Il y en a qui arrivent. La France, oui, la France produit des grands joueurs de basket. Pourquoi ? Premièrement, Jaspora Black, Antio-Africaine ou même Américaine parce qu'il y a des Américains. Le petit Killian Hayes, là, il n'est pas bis comme ça parce qu'il est Killian… Non, il est Killian Hayes. Killian Hayes, c'est comme un deuxième Tony Parker, fils d'un Américain qui a joué en France. Tu vois ? Formé un peu à l'école française qui est quand même relativement pointue maintenant sur les fondamentaux après que… Ça évolue. Oui, après que certains leur ont dit écoutez, formez tout le monde à la même enseigne, arrêtez de faire votre formation à deux vitesses. Right ? Donc, tu as des gars qui commencent à monter et puis non. Après, tu as les bodies, tu as les tailles, tu as les camphles, tu as les piquets, tu as les mecs qui balèrent, tu as les mecs qui sautent, tu as les… Non, après, tout ce qu'il y a à mettre dessus, c'est sprinkle some fundamentals. Oui. Alors, j'ai une question basket, purement basket, puis c'est un débat que j'ai souvent ici avec les… Bon, moi, je vis au Canada depuis 18 ans, Amérique du Nord, on traite le hockey un petit peu comme le basket ici. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont évolués chez les petits. Il n'y a pas vraiment de professionnel dans le coaching avant que tu rentres au collège ou en high school. Et je me souviens avoir une discussion avec un bon ami à moi qui est un fan de basket. Et moi, je disais, je pense qu'en Europe, je ne parlais pas des pays, mais je pense qu'en Europe, les jeunes basketteurs européens, les meilleurs jeunes basketteurs européens qui grandissent en 13 et 16 ans, en 17 ans dans les centres de formation, dans les clubs, je pense qu'ils sont vachement mieux développés d'un point de vue fondamental, stratégique et tactique qu'un gamin américain qui grandit sur le playground, qui joue avec du pur talent, mais qui n'a pas vraiment appris tout ça. Et c'est ça que, des fois, je trouve un petit peu, je ne vais pas dire arriéré parce que ce n'est pas le bon mot, quand j'écoute le mépris avec lequel, mettons, Skip Bayless ou Stephen Smith des journalistes un peu mainstream qui parlent de Donkish quand il arrive, vous avez-tu ouvert vos yeux, vous avez-tu regardé ce que le gars fait, vous avez-tu regardé le basket qu'il impose, connaissez-vous les fondamentaux du basket ? Est-ce que vous regardez le truc ? Parce que ce n'est pas possible que tu mettes ce gars-là en numéro 3 ou tu le mettes derrière les gars qu'il a été, puis que ton constance au prix et que la seule façon qu'on a justifié son succès, c'est de dire « Oh, il play against des gens plus costauds ? » Non. Est-ce que tu penses que ce rapport aux fondamentaux du basket en Europe est en avant du basket américain et après le basket américain qui est plus physique après rattrape tout ça ? Parce que tout ce que tu apprends à l'université, est-ce que tu as la chance de l'apprendre avant ou qu'est-ce qu'on leur offre ? Non, c'est… Ok, ok. Il y a… Tu ne peux pas comparer tous les baskets européens déjà. Les baskets européens de l'Est, ok ? Qui, eux, ont révolutionné le basket. Pourquoi, eux, ont-ils révolutionné le basket ? Parce qu'ils n'ont pas formé les joueurs par rapport à leur poste. Ils l'ont après tout fait. Tu comprends ? Tous les joueurs de n'importe quelle taille, de n'importe quelle qualité physique, athlétique, whatever, se devaient d'apprendre les fondamentaux techniques, un protocole de fondamentaux techniques. Ils le font pareil au tennis, les Russes. C'est pareil, c'est la même… It doesn't matter si tu es grand, petit, tout le monde apprend les mêmes fondamentaux techniques. Donc, tu te retrouves avec des pivots qui ont… Parce que… Tu te retrouves avec des pivots qui ont les habiletés techniques d'arrière. Ok ? Jokey. Une fois que tu développes… Voilà, par exemple. Mais ça existe depuis… Oui, ça existe depuis les années 60, ça. On n'est pas en train de parler d'un truc. Voilà. Arvidas, je suis désolé, mais Arvidas, c'est un meneur de jeu. Bon, il fait 2m30, ou whatever, mais c'est techniquement un meneur de jeu. Donc, une fois que tu as l'acquis technique, ensuite, tu vas avoir l'acquis tactique et l'acquis mental parce que tu comprends le jeu d'une manière un peu plus intellectuelle puisque tu es capable de faire des choses techniques un peu plus avancées que les autres. Donc, le basket européen de l'Est, ok ? Je précise. C'est développé de cette manière. Ok ? Le basket européen de l'Est était supérieur au basket européen de l'Ouest, mais de loin, de loin, de très loin même, pour deux raisons. La première, la physionomie des gens de l'Est. Donc, tu as des pays où il y a des grands, les Biélorusses, les Lituaniens, les Russes, tu vois, tu as des pays où il y a des grands. Donc, tu te retrouves avec un pays, tu te retrouves avec un basket européen de l'Est qui révolutionne le basket, déjà, révolutionne le basket puisque à cette époque, les Américains, ils sont toi, tes petits, tes meneurs, toi, tes grands, tes pivots, voilà toi, comment tu vas jouer à l'intérieur, voilà toi, comment tu vas jouer. Tu vois ? Donc, les pays européens de l'Ouest suivent le format, le modèle plus américain, entre guillemets, et les pays européens de l'Est se développent de leur propre manière, avec leur propre truc. le temps que les pays européens de l'Ouest se mettent à rattraper, ils étaient tournés à l'Ouest vers les Etats-Unis. Ils se sont tournés, ils ont dit oh, il se passe quelque chose là. Donc, ils ont commencé, en commençant par les Espagnols, les Italiens, les Argentins. Oui, l'Argentine. Les Argentins ont formé leurs joueurs depuis les années 80 de la même manière que les basketteurs de l'Est. Entends bien ce que je te dis là, attention. Et c'est passé par l'Italie ça. Bref. Donc, tu te retrouves avec un basket américain qui, eux, n'ont pas changé leur modèle. OK ? Et, eux, ils continuent à... Tu fais 2m10, tu es à l'intérieur, tu fais 1m80, tu es à l'extérieur, tu fais ça, il faut que tu apprennes à faire ça, blablabla. À part, à part, donc tout le monde est formé comme ça aux Etats-Unis, à part, ceux qui ont la chance de croiser un coach qui est illuminé et qui dit Kevin Durant, I want you to play this way. OK ? Team Duncan, I want you to play that way. Such and such, I want you to play this way. Such and such, I want you to play this way. Donc, le nombre de joueurs et le talent est tellement vaste que certains de ces joueurs vont sortir, mais quand tu te rends compte que le premier meneur de jeu a plus de 2m, après Magic, pure meneur, pure meneur, c'était Penny Hardaway qui a été trainé as a point guard. Tu te dis, tu te dis, il y a quand même un problème. Alors que des meneurs à 2m, entre 2m et 2m5, ils auraient dû tous être formés de cette manière. Mais c'est un peu plus à la mode maintenant, tu vois ? Ah, mais maintenant, c'est carrément à la mode. Tout le monde joue meneur de jeu. Maintenant, training is in vogue. Ouais. Tout le monde apprend, quelle que soit ta taille, bah, regarde, ball, ball. Regarde, ball, ball. Regarde, ball, ball. Tu me signes des noms, Tu me signes des noms, je vais pouvoir balancer des images dans le montage. Il y a ball, ball. Mais t'es obligé, mais regarde, ball, ball. La légende, la légende du, la légende du basket. Ball, ball. C'est... Mais ball, ball. Ben, je suis désolé, mais Tony Kukoc, il a fait ça depuis. C'est ça qui est dingue. C'est que... C'est que... Oui, historiquement, le basket européen de l'Est a vraiment de l'avance par rapport à ça. Mais t'attends pas à ce que Skip Bellis understand what I'm just explain to you. Ce que je viens de t'expliquer, t'attends pas à ce que Skip Bellis comprenne ça. Lui, c'est un journaliste sensation. Lui, il n'est pas là dans l'étude de ce que c'est que le basket. Il s'en fout. Il est là juste pour dire ouais, Joe Kitt, Joe Kitt. C'est qui Joe Kitt ? On peut même pas prononcer son nom, gars. Ouais, ouais. Et puis quand t'as des mecs qui ont un peu du goth qui arrive comme le père des lave-arboles et compagnie qui arrive et qui est motivé, qui a une inspiration, une direction qui est un peu... Américain dans sa tête un peu... Vas-y, j'y crois et je t'en mets plein de la gueule, machin, ils se font démolir. Alors que peut-être que lui, il n'est pas dans la mauvaise direction. J'aime bien, moi. Il n'est pas du tout... Il sait qu'il n'est pas dans la mauvaise direction. Non. Parce qu'il a compris que le bruit, au States, ça marche. Ouais. Le bordel, au States, en Amérique, ça marche. Et bon. Et puis attention, quand même. Le gars, il va quand même faire deux gamins draftés dans le top 5 de la NBA. Et le troisième, il va jouer, je trouve, je suis sûr. Et le troisième, il est angélique. Donc, il fait que... Il y a quelque chose que ce gars, il fait qui doit marcher. Et puis, j'aime bien son fils. Le premier qui joue là, Lanzo, moi, je trouve que c'est un... Ouais, il joue juste. Il joue juste. Il est sous-estimé en tant que joueur en défense. Puis je trouve qu'offensivement, il garde les cadeaux qu'il a donnés à Zion quand il est arrivé. Il joue juste. Waouh. Il joue très juste. Très, très intelligent. On va rentrer au bout du vôtre. C'est clair. C'est clair. C'est clair, 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 clair. On continue dans le basket. Allez, je vais essayer de te faire des petites questions. Tu essaies de me répondre en moins d'une minute là. Rapidos. Ouais, ouais. Le meilleur défenseur contre qui t'as joué à l'NBA à ton époque ? Le meilleur défenseur ? Contre qui, toi, t'as joué ? Ben non, moi, le meilleur défenseur, il n'était pas sur moi. Toi, t'étais un défenseur. Voilà. Toi, t'étais un bon défenseur. Mais je pense qu'un des meilleurs que j'ai vus à mon époque, je vais te dire Bruce Bowen. Bowen, hein ? Ah oui, c'est un... Bruce Bowen. Un vicieux, lui. Tout signe comme ça mais super rapide. Il était sale, lui. Il était sale. Puis son petit corner three shot points dans le coin là-bas. Ah oui. Il faut jouer dans les deux sens. Lui, il ne ratait pas ça. Le joueur offensif ? Bon, mis à part Jordan et Kobe dont on vient de parler, peut-être un joueur dont on n'a pas trop parlé qui, à toi, n'a peut-être pas eu la carrière qu'il a méritée et qui t'a impressionné. Non, écoute. Il y a deux joueurs que tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde oublie. Olajouane et Shaq. Oui, oui. On dit dans quelle planète ? Olajouane et Shaq avant que Duncan arrive puisque eux, ils étaient là, ils ont tenu quand même pas mal de temps. Olajouane, il est l'époque de Jordan et Shaq, c'est aussi l'époque de Jordan. Oui, oui. Il ne faut pas non plus... Mais ces deux joueurs ont changé, ont révolutionné le basket. Ça veut dire que si tu dois... ils ont fait des carrières pour que les gens comprennent vite fait. C'est des joueurs qui commandent une prise à deux. Donc, ça veut dire qu'il faut venir défendre avec... Il faut venir avec un autre joueur. Mais tu changes des carrières puisque quand la balle ressort, c'est beaucoup plus simple en NBA de driver, de shooter quand tu as des mecs qui courent vers toi ou qui sont en panique, qui ne savent pas où est la rotation que de jouer en 1 contre 1 avec des gars qui sont devant toi. Donc, ces gens-là ont fait des carrières. On ne s'en rend pas compte. Pour moi, il y a trois joueurs qui ont fait des carrières. Shaq, Akin et un qu'on oublie, on n'en parle pas beaucoup, c'est Jason Kidd qui lui aussi a fait des carrières. Donc, ces trois joueurs avaient un impact sur le jeu, sur l'équipe en général, sur l'équipe dans laquelle il jouait qui est hors norme. Qui est hors norme et qu'on a déjà oublié bizarrement. Moi, le gars je trouve qui est un peu dans la même situation et qui n'est complètement pas à la place où il mérite d'être, qui est pour moi top 10 pour sur all-time. Team Duncan. Vas-y. Team Duncan. Non, bien sûr. C'est clair. On parle de fondamentaux, je regarde quoi il joue aujourd'hui, je vois la façon dont il se comporte sur un terrain, je suis sûr qu'il a pompé tout ce qu'il avait à pomper là-bas. Bien sûr. Il y avait à prendre. Bien sûr. Je regarde, donc, en termes de fondamentaux comment le gars joue, putain, le mec, il savait quoi. C'était... 100%, 100%. Non, mais tu sais, about his business. Il n'est pas sur les Shane Hannigan's, le mec, il vient, il game. C'est tout. Il vient, il game. Il a du game. Je sais aussi, il a du game. Ah, c'est un tueur. Tiens. Ouais. Tueur. Tueur. Sous-titrage ST' 501